et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du cygne et on se retrouve pour la suite du let's play de void shadow le dlc de rock trader résumé des vidéos précédents on venait de brûler du xéno et maintenant se diriger vers la planète depuis laquelle ils ont été recrutés sur le vaisseau il va se passer enfin quelque chose en dehors du vaisseau alors c'est pas exclu que d'ici à ce qu'on arrive sur la planète il y ait deux ou trois events qui est pop donc on a eu tiens j'ai un qu'est ce que j'ai avec les colonies présence du seigneur capitaine qui sait où ça les abos 6 c'est lequel tu as ce que c'est le monde pénitentiaire je crois que du tout non qu'il va gamin pas forcément super clair mais c'est super loin ça attendra donc on est en route faut qu'on aille ici aux piliers de viris voyageons dans le warpe dangereusement le clan chargé de la maintenance du système de refroidissement a signalé un incident aussi mystérieux qu'inquiétant les ombres des cabines et des couloirs semblent s'animer les cosmo marins jurent avoir vu du coin de l'oeil d'étranges entités se tapirent dans les recoins du vaisseau dès qu'ils détournent le regard ces choses se répandent dans la pièce et ronge tout ce qu'elles trouvent pire encore elles s'en prennent aux faibles et aux infirmes les entités doivent se sentir observées car dès que l'on tente de mettre la main dessus elle se réfugie dans les fissures entre machines et cloisons j'ai passé force mentale apparemment a aussi non c'est juste que j'ai déjà utilisé cette complète et ben on va ordonner le bannissement des monstres par la foi et la prière parce que par le feu j'ai peur que ça cause un peu de dégâts les missionnaires de l'ecclésiarchie prononcent des admonestations dans chaque recoins de la salanté les psaumes et rituels sacrés font montre de leur puissance et les démons tapis dans les fissures disparaissent sans laisser de traces soulager l'équipage remercie l'on produit pour sa protection et c'est ça quand on voyage sur des chemins dans le warp sur des chemins qui sont pas sûrs mais du coup il ya des risques de petites choses comme ça bon du coup hop on va y aller direct d'une traite alors rapport urgent en provenance du sanctuaire du vaisseau seigneur capitaine un groupe d'assaillants non identifiés a envahi le temple les pieds et les reliques sacrées de vos ancêtres massacrant au passage de fidèles croyant le haut fact tomb fait partie des victimes eau et m et si maître montaig et maître sauerbach n'était pas intervenu à temps par chance maître d'un rock a survécu d'accord il reste conscient même s'il souffre terriblement il implore votre seigneur et de bien vouloir rejoindre le temple pour l'entendre en confession donc ça par contre c'est lié au dlc ce qui devait arriver est arrivé la voie de lugubre de kybela résonne sur les ondes j'ai tiré les cartes de son tarot juste après la sirène du quart matinal mais les visions envoyées par l'immortel étaient indistinctes j'ai vu des rivières de sang ruisseler vers les ossements des morts et une silhouette flouriant aux éclats en foulant sous ses pieds les cendres des défunts tout s'éclaire à présent l'immortel veut que je remonte la piste de la petite silhouette ainsi commence ma traque et bah bonne chasse alors est-ce que c'est dû au saut dans l'immatérium ou est-ce que c'est dû au fait d'arriver sur la planète qui a déclenché l'event ça on ne saura jamais oula ah oui beaucoup de cadavres tout ça cosmo marin d'armes j'aime beaucoup le nom alors le haut factutum le capitaine la capitaine d'armes aboie des ordres le confesseur adalbert psalmo dit une prière et le maître infernus fait le tour de la chapelle en scrutant ses moindres recoins comme s'il guettait une éventuelle menace kibela observe rapidement les alentours avant donc se concentrer sur les empreintes ensanglantées qui partent des ruines du reliquaire mais ils ont tout cassé c'est pas gentil le manteau de velours du haut factum immaculé de traînés de sang et gêneris lui-même est d'une pâleur mortelle un officier de midika et s'affaire sur la plaie par balle de sa patrine et le blessé grogne faiblement au moindre contact il fixe son regard sur vous au prix d'un effort surhumain pardonnez moi de ne pas m'incliner devant vous votre seigneurie il faut que vous a chier némésite à voler l'éminente relique et il commence à me casser les roubignoles ce némésite là juste il ya l'épisode précédent il a fomenté une révolte qui a foutu les cales à feu et à sang némésite encore ce vieux conte pour bonne femme un vieux conte de bonne femme tout ce qu'il ya de plus réel alors quoi qu'il soit c'est ainsi que ce fumier anturbanais se fait appeler et il a parlé de votre seigneurie en des termes très irrespectueux oh c'est pas gentil il a osé se moquer de votre générosité tant tout tout en vous adressant des remerciements sarcastiques pour les fournitures utilisées dans le but de pacifier les serres de la fonde ce misérable s'est même vanté du bon usage quand on fait ses combattants ok donc j'ai pour apaiser la révolte j'ai filé des nourritures et des médicaments et ça justifie à me taper une autre révolte sur le coin de la tronche encore un rebelle qui se croit tout permis tout ça parce qu'il porte un chiffon rouge sur la tête et qu'il sème la zinémie pour le plus grand plaisir des foules il a fait un peu plus que ce mais la zinémie il y a quand même quelques morts non pas cette fois personne n'avait encore jamais osé s'en prendre au pont supérieur jamais dans toute l'histoire du vaisseau la fureur de la populace n'a atteint un tel niveau de violences jeanris que s'est-il passé des serres affublées de turbans rouges ont fait irruption dans la chipe dans la chapelle et ont commencé à tirer leur chef s'est précipité sur la relique les augustes des pouilles des libres marchands arrachés à l'éclipse souillée par les mutants et quand j'ai compris que les cendres sacrées de vos ancêtres étaient sur le point de tomber entre les mains grasseuses d'un hérétique que dis-je d'un désaccès cherchant à profaner votre glorieuse dynastie non cette seule pensée m'était intolérable je je me suis interposé jeanris ferme brièvement les yeux comme pour rassembler ses forces ce misérable s'est permis de me cracher des injures à la face injures que je me dois de passer sous silence mais je n'ai pas cédé à la progression j'espérais gagner du temps et puis ce soi-disant même hésite à commencer à vilipender les coutumes du vaisseau à accabler d'injures ses prévots et officiers avant d'insulter votre auguste nom votre seigneur vie je lui ai jeté mon gant à la face je lui défia en duel mais ce gredin sans honneur s'est contenté de me tirer dessus il il m'a rayonné le misérable il grimace que ce soit sous l'effet d'un spasme de douleur ou au souvenir de l'humiliation qu'il vient d'endurer c'est alors qu'il a commis le sacrilège suprême en forçant le sarcophage et en volant la relique pardonnez-moi votre seigneurie je n'ai pas su protéger les restes sacrés de vos ancêtres inspecté l'autel vide derrière lui le reliquaire a été fracassé la couche sur laquelle reposait les corps des libres marchands des temps passés leurs serviteurs est entièrement vide ils ont piqué les cadavres quel genre d'insulte a-t-il proféré à mon sujet ne m'en veuillez pas votre seigneurie mais je n'ose répéter devant vous ces affreuses calomies j'insiste de quoi m'accuse-t-il exactement il vous a accusé d'être une goule assise sur un trône d'ossement à se repaître de la chair et du sang de ses serviteurs pardonnez-moi votre seigneurie le seul fait de répéter ses insanités me rend malade qu'y a-t-il du si urgent je sais pas la salle est pleine de sang c'est tout pété tu poses vraiment la question je me devais de vous présenter mes excuses de faire mon mea culpa dit-il avec une grime à sa mère des années durant j'ai servi la dynastie au mieux de mes capacités tout ça pour échouer au pire moment la honte ronge mon coeur pathétique et lâche votre seigneurie et je tenais à ce que vous sachiez à quel point je m'en veux tenez bon jeanerys je ne vous laisserai pas mourir et si ben t'as pas le droit c'est toi qui fais le contact avec les factions je suis fier de servir la dynastie les pensées de jeanerys commencent à s'envoyer les papiers votre seigneurie demandez au greffier de vérifier les bons transports je n'ai pas eu le temps de faire apposer des sceaux mon testament est dans le tiroir de gauche l'offic totum est-il grièvement blessé il perd beaucoup de sang l'officier de medicae vous lance un regard inquiet faites vite maître d'endrog doit être opéré dans le plus bref délai babe je tiens bon votre seigneurie ne vous en faites pas tout ce qui compte c'est que vous récupériez la relique le fact totum gili alors que l'officier de medicae écarte les bandages un bivet de sang et secoue la tête d'un air lugubor c'est un miracle que maître d'endrog a survécu assez longtemps pour vous parler son sort repose désormais entre les mains de l'empereur puisse-t-il faire preuve de miséricorde envers cet homme si dévoué est-il vous présent de l'ordre de l'attaque à henrich ? non, j'étais en chemin pour aller prier quand j'ai entendu du coup de feu j'ai couru aussitôt et à mon arrivée j'ai vu maître d'endrog et je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de jurer comme un chartier tout en appuyant sur sa blessure pour contenir l'hémorragie henrich regarde ses mains en sanglésie d'un air confus autrement dit, ce n'est pas aujourd'hui que je me serais illustré sur mon héroïsme je me suis révélé parfaitement inutile malédiction, chocasta, comment les renaguants ont-ils réussi à se faufiler jusqu'au pont supérieur ? ce urbac marmonne entre ses temps serrés ils avaient des complices nous avons découvert les cadavres soignements dissimulés de plusieurs auxiliaires de la chapelle les traîtres leur ont pris leurs vêtements pour échapper aux patrouilles et conduire Némésite et ses comparses à destination le confesseur Adalbert secoua la tête d'un air désolé c'était de braves gens, de fidèles croyants ils n'avaient jamais manqué de respect à un cerf de toute leur vie pourquoi les avoir punis ainsi ? ses traits s'assombrissent je fais le serment de venger la mort des innocents l'Empereur m'en est témoin je vais étrangler ce Némésite de mes propres mains que l'Empereur protège votre les yeux du factotum se réavulse tandis que son énorme carcasse est agitée d'un stade convulsif l'officier du Mickey saisit une seringue de stimulant et déclare sur un ton décisif mes excuses votre seigneurie mais nous devons emmener Maître Dunrock il est incapable de vous en dire plus pour le moment et chaque seconde perdue pour y coûter la vie Enerish regarde le corps inert du factotum alors que des serviteurs l'emportent en mâchonnant sinistrement l'hostie qu'apparut entre ses dents bien, faisons le point Maître Dunrock est à l'agonie les assaillants sont soit morts soit en fuite avec la relique sacrée et tous les témoins s'accordent sur une chose Némésite et ses complices ont sujet de nulle part pour frapper sans avertissement seul le trône sait où se cachent ses ordures à présent nous le trouverons déclare Soerback de une voix pleine du terrible fureur nous retournerons ce vaisseau de fond en comble s'il le faut même un rat du vide ne pourra pas à nous c'est inutile les murmures du sang nous mèneront jusqu'à Némésite la déclaration de Kibela provoque l'échange de regards surpris entre ces deux interlocuteurs les murmures du sang vous vous êtes livré à une autre divination oui et non son tarot m'a guidé ici et m'a révélé le mal qui hante le sanctuaire mais au delà de ça la piste de sang que les piards ont maladroitement laissé derrière eux nous montrera la vérité il faut suivre les empreintes quoi avec tout le respect que je vous dois bâtisseuse les prévots ont déjà interrogé tous les témoins et compilé une longue liste d'indices sans que cela nous apprenne quoi que ce soit ni sur la façon dont le fauteur de trouble sur nos ménésites a pu s'enfuir ni sur l'endroit où ils se trouvent dites nous tout ce que vous savez Kibela Kibela se tourne brusquement pour observer les éclaboussures écarlates sur le sol et les murs du sanctuaire ses pupilles se dilatent menaçant de noyer ses iris dans un océan de ténèbres son expression se fait distante elle reprend la parole d'une étrange voix de passe le motif tracé avec ce sang évoque un châtiment celui qui l'a versé est arrivé plus tard il s'est hâté et la fureur l'a rendu insensible à ses propres blessures un prévot attiré par la fusillade aurait été témoin du sacrilège ? peut-être bien quant à ce motif Kibela désigne une succession de gouttelettes écarlates à peine visibles il a été tracé avec fureur et désespoir son auteur était blessé mais il n'a pas pris la fuite pour autant il s'est battu jusqu'au bout avant de se replier dans les ténèbres Kibela ferme les yeux et sombre dans le silence puis elle expire bruyamment étant une grille d'acier dans les ténèbres des tunnels de maintenance dissimulés derrière les cloisons du sanctuaire vous avez appris tout cela de simples taches de sang ou vous avez eu une vision ? nul besoin de révélation de l'immortel dans les circonstances actuelles pour quelqu'un qui a consacré sa vie à la compréhension des préceptes de la toile la mort parle une langue plus claire que les mots le sang retrace la chronique de la dernière heure et il détient toutes les réponses il me parle il me dit avec quel instrument il a été versé ce que la victime a ressenti si elle s'est débattue dans les affres de la terreur ou si elle s'est montrée aussi froide que l'acide lame quant à quand et comment le fil a été tranché pour un tisseur il n'est pas deux blessures qui se ressemblent et chaque goutte écarlate porte en elle un message de l'immortel ça fait des bons méthanégistes je suis heureux qu'elle soit de notre côté Enrich se gratte la tête avec un sourire narquois si les assaillants se sont enfuis par les galeries d'entretien nous pouvons envoyer les prévots à leur trousse les galeries techniques s'étendent sur des centaines de mètres dans toutes les directions Nemesis et ses hommes doivent bien connaître ces tunnels et posséder une carte ou un guide sans piste claire les prévots risquent de s'égarer et de perdre un temps précieux sans parler du fait que ces passages étroits sont parfaits pour une muscade nous ignorons toujours où se trouve Nemesis les tunnels nous apprennent uniquement comment il s'est enfui la mort va à présent nous dire où il s'est rendu d'accord ? comme si elle était en trance Kibela se penche sur un cadavre et sonde ses yeux du regard il empeste la fumée la fumée de tenues de travail brûlées de l'hostic nodé à bon d'ongans sacrés consumés et de viande calcinée elle effleure d'une main pâle la peau du défunt avant de la glisser dans la manche de sa salopette qu'elle retrouve qu'elle retrousse pour révéler une brûlure récente recouverte d'un pan de chemise déchirée ses griffes d'acier s'enfoncent dans le bras du mort votre blessure détient la réponse vous l'avez soigneusement pensée non pas dans le sanctuaire mais avant cela quelque chose vous a frappé et a arraché les tissus et brûlé réduisant votre main à l'état de moignon inutile ce n'était pas le feu non Kibela ouvre les yeux en inspirant avec difficulté la fureur de la charge conductrice c'est elle qui vous a marqué hérétique je reconnais votre blessure car j'ai moi-même pu l'observer sur ceux que j'accompagne de l'autre côté dans les salles des réacteurs à plasma et on retourne dans la salle des réacteurs à plasma rassemblez les prévots ce urbac nous allons nous lancer à la poursuite de Nemezit non Dominique Eternel vous devez rester c'est vous que Nemezit a défié et ceux que nous pourchassons vous connaissent de vue vous allez effrayer la proie et nous perdrons sa piste jusqu'à la prochaine tragédie Kibela vous fixe sans scier que suggérez-vous Kibela ? j'irai seul dans la salle des réacteurs à plasma je traquerai le faux champion ainsi que tous ceux qui le servent et je préparerai le terrain pour votre propre chasse ah on va jouer en solo hors de question une escouade de prévots effraierait certainement la vermine mais je ne vous laisserai pas y aller seul ça rend de la mort nous irons ensemble dans ces compartiments et nous châtirons ceux qui ont osé insulter le seigneur capitaine je viens aussi j'ai quelques amis sûrs dans les salles des réacteurs à plasma du genre curieux sachant tout sur tout le monde les convaincre que ne devrait pas être trop difficile surtout qu'ils me doivent quelques faveurs nous serons trois donc quelle fine équipe ! s'exclame Inrich mon rire sinistre résonne dans le sortuaire ça je vais jouer d'autres personnages que ceux ça va être la première fois ça un silence gênant s'installe Kibela scrute longuement le visage des officiers avant de donner son consentement d'un rogement de tête soit mais pas ainsi tout comme vos visages vos tenues sont trop reconnaissables Kibela a raison il serait plus prisant de nous déguiser les prévus nous fourniront des vêtements de travail nous n'emporterons que des armes discrètes et faciles à cacher dans nos sacoches à outils cela nous aidera à nous fondre dans la foule je demande la bénédiction du domine avant de me mettre en chasse de némésite j'ai fait le serment de ne jamais vous quitter et pourtant la chasse m'oblige à le faire accordez-moi cette permission en accomplissant le cérémonie du jumelage Kibela désigne l'autel d'un rogement de tête dès que vos gens auront pris congé vous entameront le rituel sous la supervision de l'immortel en quoi consiste cette cérémonie ? le rite de la bénédiction de la chasse sacrée grâce à lui le domine projette son ombre sur la voie du carnage votre protection me permettra de frapper plus fort et de me mouvoir plus discrètement très bien que la cérémonie commence avec votre permission le maître infernus et moi allons nous retirer pour préparer notre descente dans ces compartiments pardonnez-nous votre intrusion votre signore moi je vois pas le rapport asseyez-vous domine éternel et écoutez que la cérémonie de jumelage commence Kibela grave un symbole complexe au sol à l'aide d'une lame soigneusement affûtée puis sort un petit paquet enveloppé dans un parchemin saturé d'encens avant d'y mettre le feu vous êtes mon domine je suis votre lame affûtée par votre bénédiction mon bras ne tremblera pas si votre volonté demeure inflexible et tant que l'immortel entendra vos prières mes passes ne feront pas plus de bruit qu'un soupir sa lame effleure la paume de sa main d'où s'écoule alors un sang noir qui vient se répandre au fond de la coupe rituelle apparue dans ses mains par notre sang par notre volonté nous tisserons une toile écarlate symbole de la chasse puisse-t-il augurer la mort de notre proie Kibela place la dague dans votre main et vous sentez soudain combien vos paupières sont lourdes votre coeur ralentit ces mots restent en suspens puis se bousculent dans votre esprit avec la violence d'un déluge tandis que l'odeur entêtante de l'encens vous enveloppe et vous donne le vertige je me sens bizarre que se passe-t-il pour que le jumelage puisse s'accomplir vous devez d'abord ouvrir votre esprit voir l'invisible entendre l'inaudible ceux qui suivent les préceptes de la toile font souvent brûler des essences sacrées et votre corps n'est pas encore accoutumé à elle domine éternelle votre esprit tente de saisir ses nouvelles frontières ne respirez pas ne résistez pas inspirez profondément apprenez allez hop on va couper la main la douleur cède la place à une sensation de brûlure tandis que Kibela attrape votre main et la serre au-dessus de la coupe rituelle mais ce nouvel enconfort est lui-même rapidement remplacé par un engourdissement sourd et la vague tièdeur du sang qui s'écoule de votre blessure le jumelage est le pacte de sang que j'ai scellé avec mon seigneur Kibela trempe ses doigts dans le sang versé pour tracer sur son front puis sur le vôtre un symbole évoquant une lame tranchant un nœud complexe accordez-moi l'onction de votre bénédiction domine éternel et que la cérémonie de jumelage commence le visage de Kibela se brûle pour être remplacé par un masque de mort fait d'un crâne brisé aux orbites creuses malgré tous vos efforts de concentration pour dissiper cette vision puissent votre fureur et votre détermination être implacables celui qui suit le fil de la toile ne laisse pas la rage le guider au combat mais conserve à son esprit la froideur d'une pierre même si la fureur peut s'avérer une arme puissante entre les mains de celui qui châtie je comprends domine éternel j'accepte votre bénédiction Kibela prend quelques instants pour réfléchir votre corps ne peut pas nous accompagner dans cette chasse domine mais rien ne l'interdit à votre esprit le jumelage est achevé vous et moi sommes désormais liés par un pacte de sang pensez à moi pendant que je chasserai et j'en ferai autant de mon côté devenez une pensée qui me traverse l'esprit si les mortels le veulent bien il vous enverra des rêves dans lesquels vous me verrez et s'ils nous portent vraiment dans son cœur ces rêves seront véridiques je vous fais confiance Kibela commençons vous percevez un léger sourire sous le masque de mort Kibela vous tend la coupe puis fait courir son doigt au fond en murmurant une prière observez bien domine éternel que se percevez-vous dans les motifs convergents du sang demande-t-elle en attirant votre attention sur les symboles qu'il vient de tracer vous discernez des images changeantes dans le sang une araignée tissant une fine toile des ombres floues et encore une nuée de rats du vide ou un mollusse enragé les lames croisées une carte du tarot de l'empereur mais dès lors que votre regard s'attarde sur l'une d'elles la réalité s'insinue à travers les formes fluides bientôt votre esprit sera capable de me suivre je vais ordonner au serviteur de ramener votre corps dans vos quartiers ainsi que l'on ne vous dérange pas afin que l'on ne vous dérange pas attendez-y en silence pour moi la chasse a commencé les bruits de pas de Kibela s'éloignent et se dissolvent peu dans les ténèbres insondables où votre propre conscience s'est abîmée on va chasser du mutin pour l'instant on a chassé du paria on a chassé du xéno maintenant on chasse du mutin c'est vrai qu'elle est quand même ultra discrète de l'air vicié un vacarme oppressant le bourdonnement et le ronronnement des machines noient toutes pensées partout résonne une tension presque palpable est-ce l'afflux d'énergie qui circule à travers les câbles ou le gémissement des ouvriers auraient-ils fusionné dans une cacophonie de murmures alignées et de prières désespérées perdus, embourbés dans des problèmes insignifiants oubliés de leurs devoirs ici sur les ponts de la grande arche de la domine l'arche de la domine leurs voix grincent comme si elles étaient rongées par la rouille et leurs yeux deviennent vite ternis par le manque de lumière et de la peur ce n'est pas la première fois que j'assiste à un tel phénomène dans ces profondeurs obscures les gens se transforment en créatures avides prêtes à s'entredévorer pour des gains matériels des plaisirs éphémères où la sensation imaginaire n'est des abysses de la vacuité spirituelle de s'affranchir de toute obligation c'est par mon intermédiaire que l'immortel les punit mutations répugnantes, abominations et incarnations du vice naissent au sein de ces ténèbres et je serai leur perte le fil frémit la toile est tendue à l'extrême je marche en silence que commence la grande chasse le fil frémit la proie laisse toujours des traces nous ne pouvons la voir mais nous sentons sa présence je peux sentir l'air sur ma langue un parfum de teinture fraîche mêlée d'une subtile note d'étincelle c'est nouveau, plaisant les ponts supérieurs empestent le luxe à plein nez mais ici je me sens à l'aise il y a autre chose oui, je reconnais cette odeur celle des ongans du lô et de la viande calcinée exactement comme à l'intérieur du sanctuaire l'heure est venue de tisser la toile écarlate la toile est tendue à l'extrême repérer le terrain de chasse pour trouver l'ennemi je dois écouter inspirer, expirer, inspirer à chaque pulsation des moteurs et des pompes c'est comme si le vaisseau respirait c'est le battement de son coeur n'est-il pas étrange que je me sente chez moi parmi les ouvriers des ponts inférieurs qui évoluent-elles des morts vivants ? une étrange chaleur vient emplir ma poitrine j'aime à penser que c'est le lien par lequel l'immortel a attaché mon destin à celui du domine nous avons reçu sa bénédiction et nous sommes unis dans la chasse je marche en silence les ténèbres sont nos alliés fondez-vous dans l'ombre dans la pénombre d'alchambre à peine éclairée par la lumière vacillante des bougies je deviens comme eux pauvres serviteurs perdus et en bruit ils deviendront des alliés involontaires dans ma chasse je me servirai de leur désespoir et de leur envie de survivre comme d'outils pour pas venir à mes fins où se trouve la deuxième tisseuse ? on avait rendez-vous ici ah c'est le prévôt ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que quelqu'un d'observe sans avoir qui ? et bien c'est exactement un sentiment que j'ai à ce moment des bruits de pas deux viennent dans ma direction ils me sont familiers il s'agit des serviteurs du domine tiens elle s'appelle maîtresse d'acier maintenant je ne serais pas étonné que le cultiste se lance seul sur la piste de Némésite l'arrogance des tisseurs est sans limite pour eux nous ne sommes rien de plus que des âmes à sacrifier à la mort la voix de maîtresse d'acier est aussi farouche et froide que sa volonté je vois dans son regard qu'elle ne m'aime pas elle se méfie de moi elle a bien raison car nous ne sommes pas là pour nous servir l'une de l'autre mais bien pour servir le demain timbre flamboyant d'accord c'est les noms qu'elle leur a dit ça ne vous rappelle rien Jocasta ? cet homme est fasciné par le feu même ses mots portent en eux la mort sur des flammes il n'aime rien tant que jouer avec un peu trop d'ailleurs il se chamaille de nouveau cette animosité risque de perturber la chasse examiné maîtresse d'acier timbre flamboyant pour les profanes ces deux là ont tout de serre ordinaire dans un monde où l'apparence détermine le statut et le privilège un simple morteau de tissu déchiré suffit à vous faire descendre d'une marche sur les sociales sociales nous prendrons donc soin de nous faire discrets et suivrons la piste sans attirer l'attention tels des chiens spectraux je suis là je trouve qu'elle avait beaucoup de bruit quand elle marche pour une assassin silencieuse la voilà bienvenue dans les salles des réacteurs à plasma au assassin consacré vous pourrez échanger les politesses plus tard la lieutenant godiarda est de service dans ce compartiment je lui ai ordonné de récolter des informations sur tous les ouvriers qui abordent des foulards rouges et qui auraient récemment quitté la baie à quoi bon ? porter un foulard rouge n'est en rien preuve de culpabilité ce n'est rien de plus qu'un symbole ce pourrait être un piège je dois la trouver je surveillerai cette prévote et tous ceux qui la surveillent également votre prévote n'a aucune idée de ce que c'est de vivre dans ce compartiment je peux vous le garantir si vous cherchez une meilleure source d'informations j'ai un bon ami qui pourrait vous en dire plus sur les sujets les plus délicats le faire parler ne sera pas bien difficile l'idée même de la douleur le terrifie au plus haut point sans parler de la mort seuls les infidèles craignent la mort quoi qu'il arrive je resterai méfiant à son égard je le laisserai en revanche placer sa confiance en moi de façon à ce que je puisse m'en servir comme un piège au fil de ma traque je les interromps d'un geste nos méthodes de chasse sont bien trop différentes mais de leur parole je retiens la vérité et la tise dans mon propre plan nous devons les inciter à agir donnez-leur un faux sentiment d'impunité persuadé qu'ils doivent absolument agir maintenant dans ces quartiers la prévote qui répond à maîtresse d'acier symbolise l'ordre et l'obéissance elle est un obstacle quand elle disparaîtra mes ennemis croiront qu'ils pourront frapper sans crainte une erreur qui leur coûtera cher éteignez l'étincelle qui allumera la flamme je sens qu'ils m'observent mes ennemis ils restent prudents je dois les trouver et laisser croire en leur chance et lorsqu'enfin ils abaisseront leur masque je frapperai menacez-les pour les intimider timbre flamboyant fait confiance à un bavard incapable de garder secret et qui pour ne rien arranger crâne la douleur un réceptacle auquel on ne peut se fier et voué à tout dévoiler je me servirai de lui pour murmurer des mensonges à mes ennemis tel est mon plan ils me regardent en silence ils ne comprennent pas encore mais cela importe peu hop fouet qui s'appelle fouet sur son corps une ancienne brûlure forme une tâche écarlate ses yeux n'expriment rien de plus que le mépris le plus pur elle porte à la ceinture un bâton couvert de sang symbole de son pouvoir s'invite son regard perçant tout comme ses mains robustes est aussi cinglant qu'un fouet de cuir qu'est-ce que vous regardez comme ça à la gueule que ceux qui ont fini leur car retournent à la caserne les autres allez vous présenter au contre-maître et mettez-vous au boulot si vous voulez pas tâter de madme Motilda oh elle a donné un petit noix à son arme et je présume que Motilda est ce magnifique bâton pas du tout intimidant qui pend à votre ceinture j'en disais que notre déguisement est plutôt réussi mais je préférerais ne pas passer les prochains cars à un infirmier à cause d'un simple malentendu sa respiration s'est accélérée timbre flamboyant fait toujours des blagues quand il est nerveux ou agacer serait-il exaspéré par les prévus ? maître infernus ? capitaine d'armes ? toutes mes excuses de ne pas vous avoir reconnu madame ça veut dire que les déguisements sont bons Godiarda nous menons une enquête répondez aux questions de la tisseuse j'espère que votre rapport nous sera utile fouet que peuvent me révéler les cicatrices qui marquent ton corps et ton âme jour après jour elle regarde avec l'indifférence la plus totale ses cerfs se tuent à la tâche pour elle ils ne sont rien de plus qu'une ressource jetable elle les considère comme responsables de sa souffrance de ses blessures et les haies du plus profond de son âme laissez les prévus discuter je me charge de garder un oeil sur ceux qui nous entourent les ouvriers ont beau dissimuler leur regard j'entends malgré tous les murmures qui résonnent dans la baie toute la rage qui bouillonne dans leur coeur est dirigée contre fouet incarnation même de l'ordre qui ne méprise ignore-t-il que les prévus font aussi bien office de fouet que de bouclier certains de ceux que j'ai accompagnés de l'autre côté me regardaient ainsi avant je ne comprenais pas pourquoi mais maintenant les profanes voient-ils les tisseurs qui accomplissent leurs devoirs envers l'immortel ou les prévots aux ordres du domine comme des monstres lors d'une chasse tout est important dites moi ce que vous savez et j'écouterai un groupe d'ouvriers arborant des foulards rouges a été aperçu dans les compartiments juste avant l'attaque du sanctuaire d'après le contre-maître ils travaillaient sur la ligne de frais leurs vêtements ne portaient aucune trace de poudre et aucun n'était blessé mais bon nombre d'entre eux ont commencé à porter des masques rouges ce qui a brouillé les pistes cela dit nous avons également trouvé des foulards rouges et des chiffons imbibés de sang dans l'un des lacérateurs peu après l'incident nous avons condamné les issues et réduit au strict minimum l'alimentation en oxygène des tunnels de maintenance désormais il est impossible d'y rester plus de quelques minutes sans perdre connaissance ces d'ordures n'ont pas pu quitter les salles du réacteur à plasma ils sont forcément quelque part dans le coin tels des serpents, les serviteurs de némésitons muets le foulard rouge n'était qu'une diversion est-ce le toucher de sa volonté que je perçois ? l'empereur immortel a une révélation à m'accorder en ses heures sombres son tarot sera me guider dans les ténèbres je respire l'essence tirée du sang et des cendres des fidèles il éclaire l'esprit pour lui permettre de comprendre ses signes une vague de révélations déferle dans ma tête et balaie mes pensées pour me plonger dans une trance bénie mes doigts parcourent d'eux-mêmes les saints arcanes avant de tirer une lame, le martyr une larme de sang recouvre les traits pâles qui composent l'image ils se mettent à évoluer pour reproduire le visage de fouet un présage immortel, il me donne sa bénédiction il m'autorise à prendre fouet les sbires de némésitent la craignent quand son âme sera livrée à l'immortel les traîtres se croiront invincibles ils sortiront de leur cachette et se jetteront tout droit dans ma toile je sais comment sera coupé le fil de fouet je ne peux couper le fil de fouet avec une lame car les serfs reconnaîtront en moins une tisseuse et perdraient tout courage mais l'étincelle des esprits de la machine a déjà pris bien des vies dans les salles des réacteurs à plasma je vais m'en servir pour tisser la toile donc autrement dit on va lui faire faire avoir un accident donc il faut que je trouve un endroit il y en a qui s'appelle Tache donc il y a fouet, il y a Tache alors Tache ça doit être le copain de de Heinrich ça faisait longtemps Broche dites moi quel goût à le silence serait-ce un code secret ? sans tremble framboyant il n'aurait jamais adressé la parole tout le monde sait que le silence n'a aucun goût si vous voulez gagner des rations vous feriez mieux de commencer à parler il parle avec des amultures mais cette voix est à la fois obséquieuse et fuyante ses yeux sont aussi crasseux qu'un vêtement taché d'huile l'impudence qui transparaît dans son regard et ses propos qu'il nous adresse il est impur et il le sait il n'a aucune intention de se repentir drôle de tenue Heinrich et vous êtes accompagné par de drôles des dents humaines vous êtes là pour vendre ou pour acheter ? avant de répondre n'oubliez pas que chaque mot a un prix en se réunant réduit à marchander avec cette crapule il est du devoir de chaque serre d'aider à la libre marchande et ses associés oh c'est pas qui vous accompagne une prévote et une tisseuse par dessus le marché vous voulez ma mort c'est ça ? si l'autre me voit en train de vous parler ils vont faire la peau alors fichez le camp la voix du trafiquant suinte la peur tant il craint pour sa vie je dois lui extorquer des réponses mais comment ? alors stimulant intimidation non on va persuader restons iconoclastes je suis le héros de cette fin qui vous terrifie mais nez y crainte l'immortel n'a pas encore nul m'enlève votre nom nul ne prendra votre vie avant l'heure ah raté je crois pas à ces histoires de tisseurs j'ai vu trop d'hommes bons tués alors que l'or n'était pas encore venu on va faire du médicae c'est là que j'ai le plus de chandail mais je n'ai pas fait attention que j'ai qu'un seul perso donc je ne peux pas bénéficier des tests des autres je n'ai même pas pensé à regarder et bien on va le stimuler vu que je suis à fond en médicae hop quelle est cette sensation ? quelle sérénité ? très bien allez-y demandez ce que vous voulez mais après je ne veux plus voir ma réputation m'a coûté trop de sang pour que je vous laisse la détruire rien que par votre présence un seul regard me suffit pour déterminer la véritable nature tâche vous êtes un menteur doublé d'un manipulateur vous êtes incapable de vous taire et colporter sans retenu les secrets des autres vous serez la part et sèmerez la confusion parmi les sbires de la visite qui espèrent tenir jusqu'à la fin du confinement ils croient avoir assez de temps je vais leur démontrer que ce n'est pas du tout le cas quelle est la situation dans les salles des réacteurs à passe-main ? je veux un rapport concis et compréhensible plusieurs ouvriers se rassemblent entre chaque quart pour murmurer des trucs entre eux moi je ne suis pas invité paraît que j'ai la langue trop bien pendue s'ils ont si peur que je parle c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher et bien sûr tout le monde parle de némésite la fonderie et la chapelle c'était déjà quelque chose mais il semblerait qu'il ait aidé des gens dans un peu partout ce qui lui a permis de gagner beaucoup de soutien qu'on m'arrache mes temps si je m'en de toute façon c'est pas comme s'il m'en restait beaucoup mais je vous le dis même si quelqu'un découvrait qui c'était personne n'ira le dénoncer mettre le piège en place il va bientôt y avoir un raid faites attention à vous je vous préviens uniquement pour remercier votre coopération qu'est-ce que cette information ne lui est pas destinée vraiment je vois bon et bien si c'est tout ce que vous vouliez savoir est-ce que je peux partir va à tâche et sois mon héros ça fait mal de le dire mais je partage l'animation de la capitaine d'armes nous sommes venus récolter des informations sur la traite pas pour révéler nos secrets lorsque les renégats entendront parler du châtiment à venir ils deviendront nerveux ils seront plus enclins à commettre des erreurs et à se trahir mais pour qu'ils demandent à la façon il faut qu'ils soient particulièrement à pétition oui je vois donc ensuite il faut que je fasse un piège pour la Miss Foué il y en a qui s'appellent et le marteau ressort enclume main grise devenir une ombre et écouter la foule tel un troupeau pourchassé par un prédateur les profanes ont resserré les rangs malgré leur regard voilé leur dos courbés et leur corps marqué par la caresse des matraques leurs lèvres sales et craquelées ébauchent l'ombre d'un sourire tandis qu'un couple étrange formé d'un marteau et d'une enclume envoient des étincelles dans l'air avec leurs mots de quoi peuvent bien parler marteau et enclume je reviendrai plus tard tous les pièges ne sont pas prêts d'accord donc il faut que je finisse de préparer mes pièges de fait maintenant c'est la même chose comment est-ce que je peux faire un piège pour Madame Foué ah posez un pied près du guide d'or c'est ça ça doit être pour la milice un câble vivrant sous l'effet de la force maîtrise un simple coup d'épée suffira pour envoyer l'âme de se prévoir pour rejoindre l'immortel accomplir la volonté de l'immortel ah j'ai raté elle va se contenter de marcher dedans ? ah d'accord elle est pas morte au bon endroit c'est moi qui ai pris les dégâts c'est elle qui est morte ah ouais j'arrive pas à lire vous parlez en même temps alors j'arrive pas à lire les deux sont super posés je ne saurais jamais pourquoi elle est morte pendant ce temps les tiseurs continuent à imposer leur jugement comme ça leur chante euh a priori normalement tout est en place on va aller écouter j'ai répandu la rumeur on recommence oui c'est ça votre plan semble avoir fonctionné tisseuse l'air est chargé de quelque chose et ce n'est pas la charge conductrice les serres ils s'agitent écoutez les battements accélérés du coeur les profanes sont effrayés en colère ils ont l'impression de pouvoir agir comme bon leur semble depuis la mort du fouet comme si cette impognité avait poussé telle une mauvaise herbe sur son cadavre ils se sentent écrasés par la menace des ponts supérieurs qui pèsent sur leurs épaules aussi éminentes qu'invitables de quoi peuvent bien parler marteaux et enclumes le prévôt est mort et les bourreaux des ponts supérieurs suivront bientôt la trace de némésite c'est le moment où jamais d'agir ça y est je sens que ma proie est proche elle ne semble plus craindre de se dévoiler au grand jour elle attend simplement l'étincelle qui permettra le feu au poudre oui c'est pas bon pas une bonne traduction quelque chose qui montrera toutes les endures de sa puissance aux des disciples de némésite décidément et qui leur fera croire que les serviteurs de la domine sont fortement diminués attendre le moment opportun pour allumer l'étincelle ils arrêtent pas de nous dire que c'est comme ça et pas autrement tout ça parce qu'ils sont nés sur les ponts supérieurs alors que nous on a vu le jour dans la crasse et les ténèbres des ponts inférieurs ils s'engraissent avec le fruit de notre labeur est-ce là vraiment ce que veut l'empereur du ? qu'ils se vautrent dans le luxe pendant que nous on crève à petit feu à force d'être privés d'eau et de médicaments ? la voix de marteau gronde et les profanes écoutent les poings serrés ils s'en fichent que vous travaillez dur ils tireront tout ce qu'ils peuvent de vous sans rien vous donner en retour qui a permis ça ? maudite soit la libre marchande il a fallu qu'on se retrouve avec un grox sur le trône un tyran qui jette nos eaux dans la fournaise de son protectorat ferme ta gueule ferme ta sale gueule chien du vide timbre flamboyant non il est trop tôt je comprends votre colère mais vous devez la maîtriser qu'avez-vous osé dire sur la seigneur ma capitaine ? comment pouvez-vous dénigrer celle qui vous offre du travail, de la nourriture et un toit ? bande insolents, je sais pourquoi vous vous êtes rassemblés ici et je ne vous permettrai pas de déclencher une telle orbiteur pourquoi vous emparez-vous de votre émetteur box ? si vous ne vous dispercez pas sur le champ, je donne l'ordre d'évacuer les salles des réacteurs à plasma vous avez 5 secondes 4 le laquet du tyran, si vous faites ça vous mourrez avec nous espèce de malade pour protéger la seigneur capitaine et l'équipage je vois que c'est la première fois que vous rencontrez un infernus leurs visages sont déformés par la peur vont-ils battre en retraite ? fuir ? la chasse est-elle compromise ? non une courte lame apparaît dans ma paume et vient tracer une ligne écarlate sur la gorge d'enclue si je l'avais voulu, elle serait morte, mais je l'autorise à continuer à respirer elle me cherche du regard tandis que le sang commence à couler puis soudain elle se met à hurler les assassins de la libre marchande sont ici regardez, ils ont essayé de me tuer trouvez les assassins l'étincelle est allumée les profanes se pressent de tous côtés en se poussant et se pousculant leurs visages sont déformés par un mélange de terreur et de colère tandis qu'une énergie violente boue dans la masse des corps cette puissance sera difficile à contenir la peur rend les gens dangereux la chasse devait se dérouler autrement mais telle est la volonté de l'empereur une voix s'élève au dessus des autres celle d'un technomate vigoureux et barbu et grave comme le régissement d'une fournaise une odeur de transpiration et d'angans sacré se dégage de lui fournaise n'est pas effrayée, sa peur est toute feinte j'entends son excitation sous les tremblements de sa fausse terreur méritons-nous d'être exécutés mes frères et mes sœurs ? n'avons-nous pas travaillé à la sûre de notre front ? n'avons-nous pas succombé sous les coups de la force motrice ? pourquoi nous traitent-ils de rebelles ? pourquoi sommes-nous tous punis ? les paroles de fournaise attisent encore un peu plus la colère de la foule observez fournaise de plus près fort, lourd, des mains comme des battoirs capables de frapper durement un ventre énorme devenu le symbole de son succès il mange à sa faim et ceux qui le suivent en font autant un chef puissant reconnu par toute la meute pensez à la dominie éternelle je tourne mon esprit vers lui car ce sont ces gens qui se tiennent devant moi que veut-il que je fasse, lui dont j'ai ouin le fil de mon sang ? non, je préférais que tu te débrouilles toute seule parce que j'ai pas trop envie de... sentir la rage bouillant dans les âmes recroquevillées et effrayées la flamme alimentée par un combustible puissant brûle vivement ces gens nourrissent de nombreux griefs les prévots font preuve de cruauté à leur égard persuadés que la peur est le remède à la trahison les officiers les méprisent pour la saleté de leurs mains et de leurs vêtements les quartiers mettent les détrousses et les privent de leurs dus car leur clan n'est pas assez influent pour exiger quoi que ce soit ils sont vulnérables, leurs coeurs sont vulnérables l'immortel nous ordonne de tisser une toile pour attraper ses coeurs avant qu'ils ne plongent dans les abysses de la trahison c'est donc à moi qu'il incombe de tisser cette toile mais quelque chose d'autre s'est glissé dans leur alienation quelque chose qui les provoque, qui les aiguillonne, qui les enrage une chose ignoble qui flotte dans l'air aberration gardez le silence la foule s'approche et Fournaise cria du tête vous vous entendez ? ils n'ont rien à dire ils savent que nous sommes dans notre bon droit lequel d'entre vous a osé qualifier d'un juste jugement du Seigneur Capitaine ? j'existe de voir l'accusateur il s'immobilise comme si une couche de glace s'était formée à la surface agitée d'une citerne personne n'ose être celui dont le nom sera prononcé personne n'ose quitter la foule et perdre la protection de l'anonymat cela vous surprend ? les officiers nous ont-ils déjà traités autrement ? une nouvelle voix rugueuse comme du papier de verre déchire le brouhaha de la foule son propriétaire est chauve, dépenaillé et sale mais son regard est fiévreux il est toxique comme un tapis de moisissure ce moisissure crie d'un air moqueur tout ça parce que vous avez peur d'eux alors qu'ils n'ont pas peur de vous ils sont la matraque devant laquelle vous tremblez tout ce que vous avez est la source de la force motrice qui donne vie aux messeaux pourquoi devrait-il vous tenir pour acquis ? vous n'avez pas ce que vous méritez ? son horrible cri se répand comme du venin sur les visages en sueur qui se rapproche peu à peu percevoir l'odeur qui flotte sur la foule je prends une profonde aspiration quelque chose de supéfiant, de délétère et de nousabrontre où le laissant ce n'est pas une odeur ordinaire mais une sensation subite subtile, répugnante sa puanteur est semblable à celle de moisissure maigre et chétif, moisissure me regarde bouche bée c'est un moins que rien déposé du tout son corps est rongé par la maladie il manque 5 doigts à ses mains son sort est scellé c'est ce qui lui donne sa force de conviction c'est ce qui lui donne sa force de conviction tout le monde sait qu'il n'a rien à gagner pour lui-même et donc aucune raison de mentir sa pauvreté lui sert d'armure le domine prend soin de chacun de nous car tel est son fardeau mais il ne peut sauver tout le monde elle se préoccupe que de ses larbins pourquoi elle ? c'est... je suis un homme aux dernières nouvelles ? bizarre la bile que crache la bouche de moisissure dissout l'esprit des ouvriers comme de l'acide elle s'infiltre en eux nous ne nous réveillerons pas mais nous nous laisserons pas non plus massacrer par des criminels la loi et l'empereur sont de notre côté une jeune femme s'avance fine et souple comme une rapière s'ils veulent nous écraser sous la peur de la mort qu'ils nous tuent ça ne fera que prouver la légitimité de notre combat l'appel résonne comme un ordre comme un ordre qui se foule dans leur coeur l'ignoble puanteur du sacrilège manque de me faire chanceler j'ai pas beaucoup de connaissances rare moi on va tenter quand même ouais réussi ces effluves de rage aussi alléchantes qu'insaisissables plus que notre deur n'osabonde c'est un instrument l'arme de l'infâme trio dont ils usent pour influencer les pensées profanes et empoisonner subrétissement leur esprit donc c'est bien une perversion du chaos donc en plus des xéno on est du chaos la foule empeste la trahison naissante je plonge jusqu'à ses racines et je rallige ce qui rejette ainsi sa volonté la contestation de son privilège sacré lui seul choisit ceux qui peuvent venir à lui mais ces trois instigateurs sont déterminés à prendre la décision eux-mêmes attirant les âmes autour d'eux dans les feux de la violence ce sont des arrivistes impudents qui s'estiment au-dessus de lui et au-dessus de moi la deuxième tisseuse de la toile de sang sa servante désignée une telle audace embrase mon âme de fureur un regard des rapiers dans les yeux elle est fragile mais recèle une force intérieure une autorité allant de soi et que tout le monde comprend elle est manifestement prête à commander des légions entières sont prêtes à se sacrifier pour la beauté et la détermination d'une telle jeune femme elle ne bandit aucune bannière car elle incarne elle-même la bannière la mort se saisira de chacun de vous mais pas aujourd'hui avant que soit vraiment impatient d'aller à sa rencontre la foule ne répond pas, elle ne m'entend pas la promesse sacrée de la mort ne l'affecte plus car elle est tombée sous le charme de l'ennemi ils m'entourent, me menacent, me montrent du doigt, me bautissent ils n'osent pourtant pas à me frapper, pas encore mais leur masse énorme m'écrase tandis que l'odeur du sang se fait plus prégnante à chaque minute qui s'écoule on craque ? non rester ferme et ne pas résister la foule m'écrase de plus en plus ma respiration devient laborieuse mais on craque, quelqu'un hurle près de mon visage dans une odeur de pourriture bon, eh ben, il va falloir y aller me perdre dans la danse du sang je n'en peux plus mes lames se mettent à chanter pour éclabousser de sang des visages tibéfaits j'en ai assez de parler et de les exercer je me contente de danser sur le fil que j'étissais j'accorde la morde, la mort et de simples blessures j'aperçois le visage lacéré de rapière et le ventre ouvert de fournaise la main coupée de moisissures tombe à mes pieds tandis que son propriétaire s'enfuit en hurlant je danse et je respire en totale liberté allez, elle fait pas semblant ça ne s'est pas déroulé comme je l'avais prévu l'odeur du sang flotte dans l'air comme la puanteur d'une défaite imminente deux corps sont donc devant moi après que j'ai tranché leur fil le troisième blasphémateur a réussi à s'enfuir mais sa main coupée j'y également au sol de la viande inutile que peuvent me révéler ces cadavres ? pas grand chose les traces imperceptibles des vieilles mutations qui ont défiguré leur corps la pestilence de la corruption qui émanent de leur chair les cervelles contrefaites aux couleurs étranges qui ont donné naissance à l'air résil de la cédition dans leurs crânes brisées que va m'apprendre l'apparence des survivants ? ils se recroguent dans les coins honteux de leur propre soumission et cherchent à se convaincre qu'ils seront absous par le sang si imprudemment versés en sachant que cela ne suffira pas timbres flamboyants et maîtresses d'acier sont-ils toujours vivants ? leurs fines n'ont pas encore été tranchées je réalise avec stupéfaction qu'ils se tiennent près de nous timbres flamboyants adressent des reproches furieux à tous les révoltés tardifs tandis que maîtresses d'acier hurlent comme une sirène menaçant quiconque de punition avec son maillet ils n'ont plus aucun rôle à jouer dans la chasse à présent il est temps de passer à l'étape suivante un frisson parcourt les fils de ma conscience s'agit-il du domine éternel ? puis-je vraiment le sentir de nouveau ? ou est-ce le fruit de mon imagination ? je dois me concentrer j'observe les flaques de sang et les motifs qu'elles forment je vois un labyrinthe l'immortel m'a envoyé un signe ma main trouve le paquet cédé abritant ses cartes de tarot il est temps de procéder à une divination mais ses présages n'apparaîtront pas dans le sang des morts seulement dans celui qui jaillit d'un ultime bâton de coeur je tire la première carte du carreau du tarot le molos j'observe la carte et sa représentation d'un véhicule blindé de l'astramitarum porteur de ce nom redoutable poursuite de la vérité sacrifice et victoire elle me représente et je suis sur la bonne voie je tire la deuxième carte du tarot l'arlequin inversé mensonge manipulation un théâtre d'ombre me barre la route mais c'est un mensonge révélé une tromperie devant éclater au grand jour je tire la troisième carte de tarot le prédicateur un homme porteur d'une idée qui la proclame mais qui est-il ? némésite ? l'un de ses partisans ? est-il déjà mort ou encore en dit ? l'augure n'est pas clair je dois donc tirer une quatrième carte il est dangereux d'en demander plus à l'immortel mais je dois savoir l'Aquila son image sacrée m'observe de l'intérieur de la carte et mon coeur se glace à l'idée de ce qu'elle symbolise l'immortel nous a accordé son présage la chasse s'achèvera par la révélation d'une grande tromperie notre ennemi est insaisissable car il est sur ce vaisseau un puissant allié ayant épousé la foi de l'empereur car il a sur ce vaisseau le confesseur et complice de némésite il sera la prochaine proie c'est 3 ah oui d'accord ça fait un carnage on va entrer sur passerelle je pensais qu'ils ont mis directement à la chapelle pour trouver les oeuvres ah arrêtez le confesseur du vaisseau euh ah mais on est sur euh on est dans mon bureau là on est dans le quartier du capitaine ah ils ont nettoyé le sang ? à faire vos ablutions je sais pas si j'ai très envie de refaire mes ablutions là du coup c'est la dernière fois que j'ai fait mes ablutions il y avait du sang partout donc euh on fait un test ? c'est nouveau ça je pouvais pas faire mes ablutions avant avant j'avais pas le droit de me laver t'es une grande minoire alors la sensation apaisante de l'eau caresse vos sens et vos muscles reconnaissants saisissent volontiers cette occasion de se reposer dans ce rare moment de calme vous cédez peu à peu à la douce longueur qui envahit votre corps à mesure que vous vous détendez euh bon et beau vous détendent en fermant les yeux vous vous émobilisez complètement et sentez la tension quitter lentement votre corps de vos articulations à vos muscles de vos muscles à vos pores bientôt le passion de votre enveloppe charnel se détache du monde pour s'abandonner la sérilité les problèmes, les inquiétudes, les déconvenus ces préoccupations n'ont pas leur place dans le havre de tranquillité que vous venez d'établir seuls restent ces eaux infinies où votre esprit libéré de ses fardeaux et de toute chose superficielle flotte dans une félicité silencieuse votre esprit étant toujours conscient vers quoi vous pensez se tourne-t-elle ? ceux qui vous permettent de rester à flot dans ces eaux qui parmi eux se noira et qui parviendrez-vous à ramener à la surface hop petit bonus d'Iconoclast les fils du destin si fragiles qu'ils soient se renforcent lorsqu'on les noue les uns aux autres il ne sera pas donné à tout le monde de voir l'issue de ce voyage mais personne ne sera oublié hop terminez vos ablutions vous vous sentez revigorés et c'était une expérience réellement digne d'un libre marchand voilà mais je ne sais pas du tout ah si j'étais dans les appartements parce que j'avais abandonné mon corps et qu'il y avait des serviteurs qui m'avaient rené bon Youtube on ira arrêter le confesseur dans le prochain épisode je vous fais des bisous et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt